C'est des matchs pas assez là préparés on va dire, parce que tu sais ce qu'il faut faire, il faut gagner, il faut se donner les moyens de gagner. Donc là il n'y a pas vraiment de calcul et tu y vas sans grosses réflexions. Donc ce n'était pas du tout une finalité en soi cette défaite, ça a même été je pense un détonateur de se dire attention on n'est pas du tout arrivé, c'est tellement serré le top 14 donc voilà ça a même fait du mal sur le moment mais ça a fait du bien dans les têtes ça veut dire que d'ailleurs on s'est remis en question donc le staff, l'équipe et je pense chacun individuellement on a tous quelque chose à apporter à l'équipe donc voilà il fallait se remettre au travail et de la meilleure des façons donc voilà on est reparti vers l'avant. Non non pas de peur de l'excitation franchement comme à Brive quoi, à Brive on savait que si on n'était pas dans les clous ça aurait été compliqué donc voilà les joueurs l'ont fait maintenant il me semble qu'on s'est remis depuis le 8ème de finale et ce match à Brive la tête à l'endroit, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple mais les joueurs ils y sont arrivés, aujourd'hui ils ont envie de faire un gros match demain et de réaliser une performance. Ils ont compris que quand on n'est pas ensemble on est on est beaucoup moins fort quand on n'est pas tous ensemble voilà et je suis très très content depuis trois semaines de l'investissement qu'ils y mettent donc c'est pas des mots c'est une vérité il faut le faire sur le terrain il faut le faire tous les jours. Il y a une pression de préparation de motivation mais pas une pression d'échec donc on se prépare au mieux cette semaine on s'est très bien préparé je pense que tout le monde est focus sur l'importance du match et je pense qu'on a hâte de jouer samedi et de les défier ici. En fait on se dit que c'est la dernière ligne droite que je pense que pour valider la saison qu'on a eu jusqu'ici on n'a pas le droit de baisser les bras et je pense aussi le fait qu'on joue la Coupe d'Europe et de gagner des matchs en Coupe d'Europe ça nous donne de la confiance quoi et ça nous permet de rebasculer sur du positif. Je pense que le fait de jouer sur les deux tableaux ça nous permet aussi de se dire qu'on est dans nos objectifs pour l'instant et de se donner le droit de rêver quoi. Il faut absolument gagner ce match et derrière il y aura encore trois semaines pour espérer et continuer d'y croire parce qu'en fait aujourd'hui on parle de ça il faut simplement y croire et si les joueurs ils y croient eux sur le terrain ils sont capables de faire les choses et ils l'ont montré tout au long de la saison. On a un club qui joue le titre, on a un club qui joue le top 6, ça fait 4 saisons que je suis là, ça fait 2 saisons qu'on fait les phases finales, le Covid nous tue, nous prive d'une demi-finale directement il y a 2 ans. On a envie de retrouver ça parce que je pense qu'on a un groupe de gars qui travaillent beaucoup, on a un club qui se donne les moyens d'y arriver et c'est carrément nos objectifs donc pour ça on se bat quoi. Montpellier c'est une équipe qui est constante, qui a gagné des matchs, qui a enchaîné, qui a enchaîné, qui a un énorme pack donc je pense que sans le rugby ça commence devant mais voilà le rendez-vous il va être devant dans la conquête. Ils ont fait un faux pas la semaine dernière, ça arrive à tout le monde donc ils vont venir avec l'envie de rattraper des points, c'est évident. Eux aussi ils ont 3 matchs, ils ont des objectifs élevés de jouer certainement dans les 2 premiers, ils s'y positionnent donc il n'y aura pas de surprise les concernant. Ce qui est important c'est dans la tête, dans notre rugby, ce qu'on fait sur le terrain, des attitudes en dehors et là je retrouve mon équipe et ça fait plaisir. L'envie, ne pas lâcher, le caractère et je pense que c'est plutôt sur ça que le match va se jouer que sur un essai de 100 mètres je pense. Ce sera plutôt un match qui va se jouer au mental et jusqu'à la fin.